Philippe Mendès, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici chez vous, nous sommes dans le quartier de Chazot à Firmini. Vous êtes le président de l'amicale laïque de Chazot, c'est ça ? Chazot, c'est ça, tout à fait. Nous existons depuis bientôt 90 ans. C'est une mamie l'amicale laïque. Oui, une grande mamie, une vieille mamie, mais qui se porte très bien. On va en parler donc de cet amicale laïque. Alors on entend du bruit derrière nous, puisque ce soir vous organisez un événement avec un concert, en tout cas vous participez à un événement. Mais ce n'est pas seulement un événement une fois par an. L'amicale laïque, c'est plein plein de choses. Qu'est-ce qu'on fait chez vous ? Alors si je prends, depuis le début de l'année, on a fait une journée du cochon, de la tradition du cochon. Alors on fait déguster en fait toutes les parties du cochon, plus ou moins le matin, aux gens qui veulent venir nous voir. Allez, le boudin, le saucisson, le jambon, tout ce qui tourne autour du cochon. Tout ce qui tourne autour du cochon, les pieds et tout. Voilà. Et puis après, nous avons le Fuga pour le Mardi Gras que nous organisons. Et début mars, nous avons notre marche, les sentiers de chaseaux, où on a à peu près entre 1000 et 1200 marcheurs chaque année. Voilà. Ensuite, nous avons les terrasses en fait, comme aujourd'hui, en partenariat avec la mairie de Firmini. Après, nous avons au mois de septembre, le conseil de quartier qui organise ici un vide grenier où il y a 300 exposants à peu près. Et nous, on s'occupe de faire la restauration et tout ce qui est buvette pour ce vide grenier. Et puis après, nous participons à toutes les festivités de la Vogue avec la mairie et le comité des fêtes. Ensuite, au mois de novembre, on participe en partenariat là aussi avec la mairie et un groupe de jeunes au salon du manga. Et pour finir, en fin d'année, on a la soirée du goût, qu'on appelle. Et en fait, c'est un concours de soupe et de dessert. C'est une soirée où les gens viennent avec des soupes ou viennent avec des desserts ou viennent avec les deux. Et on nomme un petit jury qui décerne les trois meilleures soupes et on récompense chacun. Nous, on fait le plat du milieu et puis ça fait une soirée très conviviale où on se retrouve entre 70 et 80 personnes, des gens du quartier ou des gens de l'amicale, etc. Donc ça, c'est toute la partie festif où vous participez. Et puis chez vous, on vient marcher, on vient faire du subutéo. On l'a découvert il y a quelques mois, sur l'antenne. On fait plein de choses chez vous. Oui, on a sept sections différentes, sept activités différentes. On a le basket aujourd'hui qu'on met en l'honneur et qu'on mettra notamment en l'honneur vendredi parce qu'ils ont eu des excellents résultats et qu'ils nous propulsent haut dans le landerneau du basket de la Loire. Et ensuite, on a la randonnée. On a une cinquantaine de randonneurs qui marchent tous les mardis après-midi et plus s'y affinitent. La marche nordique. Et là, il y en a un petit peu tous les jours. Et on a 140 marcheurs à peu près nordiques. Et ensuite, nous avons la pétanque. Là aussi, ils se retrouvent le lundi après-midi, le vendredi après-midi. Plus les concours un petit peu et autres le week-end. Ensuite, nous avons le foot à sept. Eux, ils jouent tous les jeudis soirs. Et puis, le sub-UTEO, une des dernières sections nouvelles. Pour le moment, ils ne sont pas très nombreux. Ils essayent de recruter des joueurs. C'est en fait un foot de table. Je crois que vous aviez fait un. On a fait un sujet, c'est du foot de table. Ce n'est pas du baby-foot, ça n'a strictement rien à voir. Mais c'est vraiment très original. Alors, avec tout ce que vous faites, il y a combien de membres en tout qui gravitent autour de la Mical Lake ? Aujourd'hui, on a 565 adhérents, toutes sections confondues. Ce sont tous des adhérents qui viennent de Firmini ou qui viennent un peu autour de Firmini. Parce que là, si on fait 3 kilomètres, on est en Haute-Loire. Parce que nous sommes vraiment à la limite entre la Loire et la Haute-Loire. Oui, mais dans nos adhérents, je vais dire, cette année, j'ai regardé un peu plus en détail. On a une personne de Lyon qui vient. On a des personnes de Givore. Mais on a aussi, effectivement, beaucoup de gens de la Haute-Loire, etc. Firmini représente un peu plus de 50% de nos adhérents. Et après, c'est Unieux, c'est Fraisse, c'est Roche-la-Molière, le Chambon-Feugerol. Voilà, pour continuer. Comment vous expliquer ce succès ? Parce qu'une amicale laïque de quartier, parce que le Chazot, c'est un quartier de Firmini. Les amicales laïques, ça ne concerne que les gens du quartier. Comment vous expliquez que vous, ce succès vous ramène des personnes de Firmini et des alentours ? Je crois que c'est le bouche-à-oreille qui a fait fonctionner tout ça. Les activités que l'on peut avoir, comme le basket, qui attirent un petit peu des gens de l'extérieur. Mais on essaye, nous, de garder surtout notre convivialité, notre savoir-vivre, etc. C'est l'ADN, ça, c'est l'ADN. Oui, oui. Et puis, notre nom, c'est la laïcité. Et moi, je m'attache à ce que tout le monde puisse venir à l'amicale, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit son genre, quelle que soit sa religion, etc. On ne fait aucune différence. Pour nous, c'est essentiel. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de cette réussite, je vais dire, et ce succès que l'on peut avoir. À partir de quel âge ? Vos membres, ils ont quel âge ? Le plus jeune, le plus vieux, des jeunes, des moins jeunes ? Il y a un large panel ? Alors oui, c'est très, très large. Parce que si je prends les baby baskets, ils ont 3 ans. Et nos plus anciens, ils ont 85 ou 86 ans. On a un marcheur qui doit avoir 83 ou 84 ans. Et dans les pétanqueurs, on a aussi quelques personnes qui sont un peu plus âgées aussi. Mais qui viennent toujours jouer, lancer la boule et puis voilà. Et ces générations, elles se rencontrent ? Il y a un mélange de générations ? Oui, oui, oui. Aujourd'hui, alors, on est plus vieillissant que jeune. Mais pour moi, c'est le vendredi après-midi, quand je vois les pétanqueurs qui s'entraînent. Il y a des jeunes de 20 ans, il y a des anciens qui ont 80 ans et tout le monde joue ensemble. Il y a des hommes, il y a des femmes et tout le monde joue ensemble. Personne, les équipes ne sont pas formées. C'est à la volée, c'est comme ça. Et puis, après, on se retrouve autour d'un verre et puis voilà. Voilà, ça se termine toujours autour d'un verre, la convivialité. Ça permet de discuter de tout et de tous les sujets. Voilà, les projets de l'Amicale Laïque pour l'année prochaine, parce que forcément, vous avez des projets. Oui, on a un projet d'ouvrir une nouvelle section. Alors, je n'ai pas encore l'accord des personnes, donc ça m'est difficile d'en parler. Mais on avait un projet avec une de nos administrateurs qui est décédée il y a trois ans maintenant. C'était de faire une section couture et tricot. Et en fait, on aura peut-être une section couture, broderie et travail du cuir, etc. Voilà, c'est ce qu'on essaye. C'est le projet pour 2024-2025. Allez, si moi, demain, je veux rejoindre l'Amicale Laïque, comment je fais ? Comment je vous contacte à cet Internet, un numéro de téléphone, les réseaux sociaux ? Parce que maintenant, les Amicale Laïque sont mis à la page, comme on dit, en créant des pages sur les réseaux sociaux. Alors, pour nous trouver, il faut venir le lundi après-midi et le vendredi après-midi. C'est le plus facile. L'adresse ? Aux 8 chemins de Sainte-Poulette, Chazot, Firmini. Et puis sinon, il faut m'appeler. Moi, je suis mon téléphone et mon numéro de téléphone est un peu partout sur nos diffusions, etc. Pour l'instant, le site Internet n'est pas encore en place, mais on est en train de réfléchir à mettre quelque chose. Et puis après, il va y avoir le forum des associations, etc. Et simplement, on ne demande pas grand-chose. S'il y a une licence parce qu'il y a une activité, forcément, ça fait un petit coup. Mais sinon, l'adhésion pour pouvoir participer à toutes nos animations, etc., c'est 22 euros par an. Voilà. Ce n'est pas très cher. Et ça permet aux gens de pouvoir venir passer leur lundi après-midi, leur vendredi. Il n'y a pas que la pétanque. Il y a aussi... Les gens peuvent jouer à la coinche, peuvent jouer aux cartes, etc. Et une fois par mois, le premier vendredi de chaque mois, on fait une soirée jeu. Essentiellement, jeu de cartes pour l'instant, mais ça peut s'agrandir. Il peut y avoir d'autres jeux de société. Et on a en projet de pouvoir faire assez régulièrement un repas sur des thèmes particuliers. Alors, un jour, ce sera couscous. Un jour, ce sera peut-être un repas polonais. Un autre jour, ce sera peut-être un repas indien. Voilà, de faire ça une fois par mois et pour amener encore un petit peu plus les gens à la convivialité autour de... Tout simplement à l'amicale. Voilà. Donc, venez rejoindre l'amicale de Chazot. On y est bien. On voit plein de gens sympas. Vous voulez entendre derrière nous de la musique pour un concert. Et puis, n'hésitez pas. Et puis, on est preneur de toutes les bonnes idées qui peuvent continuer à nous faire avancer. Et on travaille avec toutes les associations du quartier et même avec d'autres. Donc, voilà, on est prêt à faire plein de choses. Merci beaucoup. Et donc, on rappelle, demain, vendredi, c'est le basket qui va être mis à l'honneur. Oui, le basket sera mis à l'honneur. On a quatre équipes qui ont réalisé d'excellents résultats cette année. Et donc, on veut les mettre en avant. En avant, ça sera ici où c'est qu'on se trouve ? Non, ce sera aux 8 chemins de Sainte-Poulette. Ce sera donc à 200 mètres d'ici. Voilà, parce qu'on a deux emplacements. Et à partir de quelle heure ? À 19h. À partir de 19h. Voilà, j'aimais, vous voulez aussi rencontrer les basketeurs qui ont brillé. Et cette saison, n'hésitez pas. Mille merci en tous les cas. Et puis, bonne continuation. Et puis, on continuera à venir vous voir de temps à autre pour mettre un petit coup de projecteur sur vos activités. Merci. Voilà, merci beaucoup. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous recevra. Et, ben, vive l'amicale. Vive l'amicale. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada